What's up tout le monde c'est Christo, aujourd'hui on se retrouve encore sur Naruto Online Sauf que comme vous pouvez le remarquer en fait j'ai pris mon compte, enfin mon compte principal en gros Et comme vous pouvez le voir je suis niveau 167, mon nom c'est Naï Sakumo Alors j'ai mis ce prénom là en fait parce que vu que c'est la première fois que j'ai joué à ce jeu On va dire que je ne connaissais pas du tout comment ça marchait Donc j'ai un peu appuyé sur n'importe quoi Et j'ai pris vraiment je pense que c'était le prénom initial, enfin voilà le premier prénom, le premier pseudo qui est apparu J'ai fait ok 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 Et on va dire que j'ai fait quand même pas mal d'erreurs Mais on va dire pour mon deuxième compte que j'ai créé, que vous avez pu constater où je ne suis même pas level 30 encore Je vais essayer de faire mon maximum pour on va dire grimper au niveau de l'attaque et tout Et puis essayer d'avoir aussi un maximum de 5 étoiles Donc ici mon attaque s'élève de 23 000 à 26 000 parce que j'ai vu quand même il y avait des gens qui jouaient à ce jeu Donc ça me faisait plaisir et j'ai pu remarquer aussi ça dans la barre des commentaires Qui m'ont donné leur niveau et tout et ça m'a fait plaisir quand même que certaines personnes ben voilà ils ont testé Il y en a qui ont quand même assez apprécié le jeu Et donc alors ce que je vais faire je vais juste vous montrer ma team, mon équipe On va faire quelques autres choses supplémentaires et puis voilà c'est juste une présentation vraiment pour vous montrer où j'en suis dans mon compte principal Et comme ça vous allez pouvoir voir à peu près qu'est-ce que j'ai exactement Donc si on va dans ma team j'ai quand même pas mal de cartes à 5 étoiles Donc j'en ai plus de 7 je crois que j'en ai 8 Par exemple j'ai Tsunade, j'ai Payne, j'ai lui là Alors lui je le connais pas du tout en fait Connaissant Naruto je ne connais pas du tout ce personnage J'ai pas tous suivi les Naruto aussi J'ai Naruto Uzumaki, j'ai Roshimaru par exemple Ce personnage là en fait j'ai pu le gagner parce que je crois au total j'ai dû mettre Mais pas beaucoup je crois j'ai dû mettre 3-4 euros Et lorsqu'on dépense je crois plus de 2 euros on a cette carte là Donc après ça reste à voir Et puis j'ai Onoki Et j'ai aussi j'ai pu gagner avant-hier ou peut-être il y a 2 jours en fait Le démon renard je crois que c'est Nine Tails donc à 9 que Qui m'a fait extrêmement plaisir Qui est assez puissant mais surtout en fait c'est l'arme qui est très puissante Puisqu'elle a 551 donc développé au max Donc si on regarde bien juste pour vous montrer Donc le niveau max c'est 50 sur le personnage Après il ne faut pas oublier parce que par exemple ici au niveau des seals J'ai absolument rien mis donc j'ai pas fini on va dire de complètement créer mon équipe Enfin en tout cas de les mettre au max parce que ça coûtait énormément d'argent J'ai pu avoir donc cette arme là qu'on a aussi dans le mode histoire Qui est je trouve Très efficace puisqu'elle a quand même 487 Lorsqu'elle est au maximum Et je trouve ça pas mal honnêtement pour une 4 étoiles Souvent que je l'ai en plus assez souvent Comme ici par exemple Et puis je l'ai normalement une autre fois aussi je crois Oui je l'ai encore une autre fois Mais que je l'ai level 1 et que je l'ai pas encore mise sur le terrain Alors si on peut remarquer Donc déjà hop j'ai pas mal de persos Dont un perso normalement qui est 4 étoiles Voilà c'est celle là Conan Alors tout simplement parce que je la trouve Je trouve que c'est une très bonne carte Même si c'est une 4 étoiles On va dire qu'elle gère pas mal Alors ce que je vais faire Je vais tout simplement parce que j'ai fait esprit de rien appuyer De laisser comme ça l'était Donc on va se prendre un max de sous et tout Et puis on va faire comme ce que je fais en fait d'habitude Tous les jours sur ce compte là Sauf qu'hier j'ai pu rien faire Parce que j'ai Voilà je me suis dit Je vais faire une vidéo Et je vais enregistrer tout ça Et donc je me suis dit Bah je vais pas Je vais pas prendre toutes mes pièces Donc voilà Comme vous pouvez remarquer Au bout de 29 logins C'est à dire qu'au bout de 29 connexions On ramasse quand même 15 500 pièces Donc c'est vraiment Bah c'est vraiment bien Franchement C'est pas négligeable du tout Donc alors On va aller dans le recute J'ai donc la possibilité de retirer 4 cartes Entre 3 à 5 étoiles Ou 2 à 5 étoiles 2 à 5 étoiles Voilà c'est ça Donc ça m'est arrivé une fois D'avoir une 4 étoiles là dedans Ce qui est extrêmement rare Je crois 3 fois 3 fois j'ai eu une carte 4 étoiles Ça m'étonnerait que là Que j'ai une carte 4 étoiles Mais pourquoi pas Non voilà J'ai eu que des 3 étoiles On va aller dans le super ninja Normalement je peux éventuellement Si le countdown n'est pas terminé Super Bah voilà Bon on va se prendre un free jo En espérant Et que je vais avoir une 5 étoiles Bah ça Ça serait vraiment le top Comme ça Bah ça me ferait extrêmement plaisir Sachant que voilà Donc ici c'est vraiment Les personnages qu'on peut gagner Bon lui je m'en fous Et Oh bah super Voilà Bon bah j'ai eu une 5 étoiles J'ai eu un super mon shinobi 312 416 Donc ça fait extrêmement plaisir Ok bon bah c'est top ça Waouh Ok super Bon Bah d'accord Ok Waouh Et bah je suis super content là Alors ce qu'on va faire On va changer cette carte là Et on va mettre tout simplement Mon Alors il s'appelle Foucazaku Je crois Si je le prononce bien On va le mettre en carte principale Et j'ai que des cartes 5 étoiles les gens Et je vous dis J'ai mis un truc comme 2 Enfin 4 euros je crois que j'ai dû mettre Donc j'ai J'ai absolument rien mis Et puis j'estime que Voilà Faut pas mettre aussi 10 20 Comme ils le disent eux Par exemple Faut pas mettre jusqu'à 50 Même plus d'euros Enfin on peut mettre une somme un peu illimitée Moi voilà Je vais pas mettre autant d'argent Dans une application comme ça Mais Mais c'est vrai que C'est tentant des fois Mais surtout Voilà J'ai quand même eu Enfin Comme on peut le voir même D'ailleurs en live J'ai quand même assez Enfin pas mal de chance quand même Pour avoir autant de 5 étoiles Après voilà Quand c'est shiny un peu C'est à dire quand ça brille Par exemple les cartes C'est simplement que j'ai fait un peu évoluer avec des pierres Mais le souci c'est que Par exemple Je crois que c'est ça C'est Onoki J'ai vraiment essayé de le faire évoluer avec des pierres Le souci c'est qu'à chaque fois que je le fais évoluer Et si vous voulez Une fois que vous allez utiliser les pierres et tout Et que Enfin voilà Vous essayez de le faire évoluer Et si ça fail Si vous n'arrivez pas à le faire évoluer Ça va tout annuler Et vous remettre vraiment à la base 0 Et ce qui est vraiment embêtant Parce que par exemple Au Onoki J'ai mis je ne sais pas combien de pierres Et à chaque fois Je n'arrive pas Pourtant je commence avec des pierres assez basiques Puis après j'essaye Lorsque je vois Je peux mettre des pierres un peu plus évoluées Je le fais Et finalement non En fait mon perso Donc il n'arrive pas à évoluer tant que ça Comme Kurama Le démon renard à 9 que Où j'ai vraiment essayé de faire pas mal de choses là dessus Voilà on peut voir par exemple Growth Lorsqu'il est level 3 Lorsqu'il est level 6 Donc ça normalement C'est avec les pierres Il y a aussi la réincarnation Mais c'est vrai que ça coûte assez cher Et tout Et bon Bon bah c'est vrai Je suis super content Là j'ai un bon perso Donc on va dire Je suis quand même assez pété de thunes Donc je vais voir Qu'est-ce que je vais faire Je vais juste aller dans mon training Et faire vraiment mes choses Si vous voulez Assez traditionnelles Que je fais un peu tous les jours C'est vrai que je vais essayer Bah par exemple ici Comme Sasuke Je vais essayer d'avoir l'arme Parce que je sais très bien Qu'elle est Bah elle est très efficace Donc je me dis Allez pourquoi pas Essayer de se taper une arme Bon bah là De toute façon Même si j'ai rien Ça me ferait quand même Voilà je m'en fous J'ai une 5 étoiles Donc ça c'est cool Bon bah voilà J'ai rien eu Normalement là il y a Kakashi A la fin On va essayer de se taper Kakashi J'aimerais avoir Kakashi Moi c'est vraiment Un perso Bon j'ai gagné de la thune Tant mieux Bon voilà Kakashi ça va être assez difficile Donc après voilà Bon là je l'ai pas eu C'est je pense C'est une question de probabilité en fait C'est à dire que Enfin je sais pas J'en ai gagné quelques-uns Comme de cette façon Mais c'est extrêmement rare J'ai gagné Tsunade je crois Comme ça Donc c'est extrêmement rare Je pense que c'est une probabilité C'est à dire qu'au bout D'un certain nombre de fois Vous aurez peut-être un peu plus de chances D'avoir votre Shinobi Que vous voulez Bon là par exemple Là il était à droite Gara Donc on va se dire Elle est à gauche Non il va être au milieu Ok bon bah voilà C'est vraiment limite impossible Faut peut-être voir Je vais juste regarder ici Donc beast strong Je vais juste voir vite fait Il y a ça aussi Ça ça peut être pas mal Ça normalement je crois Que c'est au-dessus du Sharingan Si je dis pas de bêtises Donc hop On va On va essayer de se la taper Mais c'est tellement difficile De toute façon c'est une 5 étoiles Donc ça va être très Très rare Bon bah voilà J'ai rien lu Bon en tout cas Vous avez pu voir en fait ma team Donc ça c'était plus important Voilà de vous montrer à peu près Qui j'avais Et en plus de ça J'ai gagné une 5 étoiles Donc là normalement Mon attaque Elle a dû baisser 25 000 Elle était à 26 000 Enfin elle allait de 23 000 à 26 000 Ou un truc comme ça Mais bon elle a baissé Mais enfin voilà Là j'ai pas mal d'argent Donc je vais voir ce que je vais faire Mais voilà Merci surtout les gens Voilà en tout cas Je voulais juste vous montrer ça Un petit bonus Pour vous montrer à peu près Qu'est-ce que j'avais dans mon compte principal Et franchement je suis assez content Parce que là j'ai que Que des rares Donc ça fait plaisir Merci pour tous les gens Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out